Musique Bonjour les bookineurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo Oui ! Un nouvel unboxing Ah ça fait du bruit hein ! Il y a quelques temps, Millian Livre Box a lancé comme chaque mois sa box et il y avait la box de Noël, donc du mois de décembre qui me tentait énormément, ça rassemble beaucoup d'univers un peu phare enfin qui ont fait un peu fureur pendant l'année 2019 c'est encore un petit peu Noël, donc je vous propose de découvrir avec moi ce qui se cache à l'intérieur Bon alors déjà, avant de savoir ce qui se cache à l'intérieur Oh là là, ça ça fait de l'hébiscotto hein ! J'adore ce qu'ils ont fait sur le carton, c'est trop beau, l'illustration est géniale C'est pouchy ! Je vais tout faire tomber ! Au secours ! Vous voyez avant moi comme d'habitude Alors, décembre 2019, univers favori Ah oui, c'est ça ! Donc la box, Millian Livre Box fait une pause en 2020 Donc c'est pour ça que cette année il y a eu cette grosse box qui rassemble quand même pas mal d'univers différents Je sais pas si c'est toute l'année ou si c'est juste pour quelques temps qu'ils font une pause Mais en tout cas c'est une box que j'aime beaucoup J'ai pas testé énormément de box mais en tout cas celle-là je l'apprécie particulièrement Première chose que je vois ici Oui ! C'est une pochette à livres ! Donc là vous voyez une première illustration mais Tintintin ! C'est trop beau, c'est magnifique Donc cette pochette à livres est issue de l'univers de Grisha C'est vraiment, enfin j'adore, 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 j'adore Alors ensuite, la deuxième chose Qu'est-ce que c'est que ça ? Voici à quoi ça ressemble Be your guest C'est une petite rose Pour une rose Ça c'est trop mignon, c'est trop kiki, j'aime trop la tension Ça c'est typiquement le genre d'objet que j'aurais pas du tout pensé à mettre Mais c'est vraiment génial, j'adore Et alors si j'en crois à ce qu'il y a noté dans le petit fascicule C'est une rose en savon du coup de la Belle et la Bête Je pense que tout le monde a compris Ça est utilisé du coup comme boule de bain Et les pétales peuvent aussi être utilisés de façon individuelle comme savonnette Et bien écoutez Je suis ravie de cet objet Je suis même un peu surprise Franchement j'adore l'idée, c'est ultra original Ensuite nous avons ce joli Vraiment, j'adore L'illustration marque-page J'adore Puis il est assez gros J'aime bien quand les marque-page sont gros C'est un avis comme un autre Ensuite nous avons Un tote bag Oui ! C'est un tote bag les chroniques lunaires Oh my god Il est trop trop beau, j'adore Vraiment Le précédent tote bag je crois que c'était la Belle et la Bête Alors celui-là Il est génial Franchement je suis amoureuse Alors si je vous reprends un peu la box Donc là c'est un lot de cartes Donc dans ce lot de cartes Je sais pas de quel univers City of Shadows C'est un jeu de 56 cartes Bah du coup vu ce qu'il y avait noté Je pense que c'est... Oui voilà Vu l'illustration qu'on a C'est Shadowhunter Et oui c'est bien Shadowhunter Oh j'adore Je vais faire mes meilleures photos avec ça Non je suis... Franchement j'adore Ça donne une petite idée de photo Donc là c'est le dessous des cartes Puis du coup vous avez les cartes là Je vous montre assez grossièrement Ah j'aime trop J'aime trop cette idée aussi Alors C'est un lot de deux marques... Enfin deux manettes plutôt Donc on a celui-ci J'aime trop l'ambiance, les couleurs Et puis nous avons celui-ci Bah alors par contre Lui je suppose que c'est dans Shades of Magic Que j'ai pas encore lu Mais alors Elle j'ai du mal à y mettre un nom En tout cas c'est pas Castrel Ça c'est sûr de The Curse Sur le fascicule ils nous disent Soit Castrel de The Curse Soit Sarail du Faiseur de Rêves Soit Theodosia de H-Princess Mais je me souviens pas que dans H-Princess Elle ressemble à ça Bon je ne sais pas Dites-moi dans les commentaires Rectifiez-moi Ensuite nous avons du coup cette bougie De la boutique La Bougie Livresque Et si je vous l'ouvre Elle est trop belle Donc c'est issu de l'univers de Hunger Games Donc c'est sur le Capitole Oh j'aime trop l'odeur Donc qui est noté Rose blanche Et sur eau mortel Franchement Ah l'odeur elle est à tomber J'ai envie de manger une tarte aux myrtilles Alors ensuite nous avons ceci Alors on va ouvrir ça Ah c'est peut-être ça plutôt Ça c'est Je crois que je me suis trompée tout à l'heure Quand je vous ai montré les magnètes Ça c'est donc les marque-pages magnétiques Mais les magnètes de frigo Ça doit être autre chose du coup Et donc là c'est un magnète Si le focus veut bien Voilà Un magnète sur Kestrel Si je me trompe pas De l'univers de The Curse J'aime beaucoup Elle est trop mignonne Et j'ai qu'un seul marque-pages je crois De Kestrel Ah ça je suis trop contente Et donc ça c'est de la boutique Idle Stuff Ouais Bah je connais pas du tout cette boutique J'aime beaucoup Ça fait un peu Un peu manga Moi j'aime bien C'est vrai que j'ai pas trop de marque-pages Dans ce type d'illustration Bon après là on va Prendre ce qui est Le plus intéressant De toute la box Et que je vois depuis tout à l'heure C'est à dire Le livre J'arrive pas à l'ouvrir encore J'ai la force d'une mouche Donc il s'agit du Trône de Sand De Jessica Pierce Ah je le connais pas du tout Donc aux éditions Rivka J'adore Et c'est un hardback C'est ultra rare D'avoir ce genre de livre Donc très belle intention Merci beaucoup Et alors De quoi ça parle ? Donc une station spatiale En danger Un trône menacé Bienvenue à bord de l'Atlas Et alors ? Oh c'est trop beau Franchement l'objet livre Il est génial Là Est-ce qu'il y a une illustration Après ? Oui Et on a encore une Franchement Très bel objet Alors Je vais vous lire un petit peu Le résumé Tomber en disgrâce Suite à l'exécution De son père Pour haute trahison Tesla Petrov Vis sous la coupe de Minco Chef du gang de cendres Rouge Dans les entrailles de l'Atlas Seul et endetté Tesla Tesla Ça me perturbe J'ai envie de dire Tessa Risque sa vie Dans des combats De robots illégaux Son existence Ne tire qu'à un fil Et la moindre erreur Peut lui coûter très cher En visite officielle A bord de l'Atlas Pour célébrer la centenaire De la couronne Daxton La rose Daxton la rose Alors je crois que la rose C'est son famille du coup A une mission Empêcher une attaque imminente Qui menace de mettre fin A cent ans de paix sur terre Pour ce faire Le jeune pilote A besoin d'aide Une aide que Tesla Pourrait bien lui apporter Et bien écoutez Ça me dit bien De retourner un peu dans l'espace Ça fait longtemps Que j'y suis pas allée Après Phobos Un échec sur Illuminae Un autre échec Avec la saga à l'escent Nous allons retenter Nous avons Deux grandes illustrations Donc la première Et puis La seconde Franchement C'est pareil A chaque fois J'aime beaucoup ce qu'ils font Enfin Les choix des illustrateurs Qu'ils font C'est très beau Puis à chaque fois Les objets qu'ils font Je trouve que pour cette box Franchement Ils se sont surpassés J'aime vraiment Tout ce qu'ils ont pu Concevoir C'est génial Si Mille et un livre box Vous intéresse Franchement Je vous invite à 1000% D'aller les suivre D'aller voir leur actualité Donc cette année En 2020 Il y aura une petite pause Je me souviens plus S'il y a eu des informations Précises là dessus Moi c'est la troisième box Que je teste Enfin Que j'ai Et j'ai jamais vraiment Été déçue Puis il y a eu une belle évolution Sur les objets aussi Et sur ce qu'ils proposent En termes général Puis alors là Cette box là C'est vraiment génial Et bon alors moi Je l'ouvre du coup En début 2020 Même si du coup Avec les grèves etc J'étais censée la voir avant Mais les pauvres Ils ont fait ce qu'ils ont pu Mais je suis super contente Du coup d'avoir Eu tout ça Ça me fait un petit peu Comme un autre Noël Encore Noël J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que cet unboxing Vous a fait plaisir Et que certains objets Vous donnent envie Parce que si je me trompe pas On peut trouver Certains objets aussi Sur leur boutique Mais vu qu'il y a une pause Je ne sais pas comment ça se passe Belle année à vous Tous mes meilleurs voeux Parce que je ne l'avais toujours pas dit A haute voix Voilà en vidéo Donc je le fais maintenant Je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Bye Bye